RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants et un ou une invitée. Aujourd'hui, j'ai trois journalistes, trois petits jeunes, adorables. Une jeune fille qui s'appelle... Amani. Bonjour Amani. Tu es contente d'être là ? Oui. Oui, je vois bien. Nous avons une autre jeune fille qui s'appelle... Éloane. Bonjour Éloane. Tu as un superbe sourire. Oui. On va bien s'amuser ? Oui. Oui. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle... Bonjour Raphaël. Tu vas bien ? Oui. Tu es content d'être là aussi ? Oui. Très bien. Alors, nous allons demander qui est là. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Romain. Eh bien, Romain, bonjour. Bonjour. En un mot, tu nous dis ce que tu fais. Je suis magicien. Eh bien, voilà. Voilà. Je pense qu'on va bien s'amuser. Qui veut poser la première question ? Quand tu étais enfant, est-ce que tu aimais le cirque ? Si j'aimais le cirque quand j'étais enfant, ben oui. J'aimais beaucoup le cirque. C'est même... C'était ma première passion, le cirque. Tu vois, par exemple, quand j'avais ton âge, j'étais même plus petit que toi. Ben, quand il y avait un cirque à Bordeaux, Place des Quinconces, les parents m'amenaient le voir. Et je venais même le jour du montage et du démontage jusqu'à tard dans la voiture pour regarder comment ça se passait. Donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré les numéros avec animaux, les clowns, les acrobates. Et j'aimais tellement ça que j'ai même fini par travailler dans le cirque. Tu vois, j'ai travaillé dans trois cirques différents. Et c'était vraiment génial. Vraiment génial. Comment il s'appelait le cirque ? Alors, à Manille, le premier cirque que j'ai vu, c'était, je pense, quand je dois avoir 3-4 ans, c'était le cirque Pindère ou le cirque Achille Zavata. C'est les deux qui venaient à l'époque quand j'ai téti à Bordeaux. Maintenant, il y en a d'autres, mais à l'époque, c'était ceux-là qui venaient le plus. Raphaël, t'arrives à relire tes notes ? Est-ce que tu as fait du théâtre ? Eh ben oui, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé le théâtre à 6 ans. Et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté parce que je t'ai dit que j'étais magicien, mais je suis aussi comédien. Et même, je vais même te dire, pour être un bon magicien, il faut être un bon comédien aussi. Surtout, c'est même plus important que d'apprendre des tours de magie, que de savoir jouer la comédie. Donc oui, j'ai fait du théâtre depuis petit. J'ai jamais arrêté. Tu as 6 ans, c'est ça, Raphaël ? Oui. Ah ben, tu vois, quand j'ai fait ton magie, j'ai commencé le théâtre. Qui était Georges Carl ? Ah, alors, Georges Carl. Georges Carl, c'était un clown. Un clown qui était, c'était le seul clown, même dans les années 60, à être élu l'homme le plus drôle aux Etats-Unis. Donc, Georges Carl, tu peux le voir sur Internet, sur YouTube, par exemple. C'est pas un clown comme on a l'habitude de les voir avec le gros nez rouge, les gros chaussures. Non, il n'avait pas du tout ce costume-là. Il était habillé assez normalement. Et il était super drôle. En fait, il faisait rire les gens sans parler. Il ne parlait pas du tout. Il faisait que des bêtises. Il avait notamment un numéro. Il venait avec un harmonica pour jouer un numéro d'harmonica, un morceau de musique. Et il n'y arrivait pas parce qu'il s'emmêlait dans le micro, il cassait l'harmonica. Et ça durait très très longtemps comme ça. Après, il finissait par tomber par terre. Il marchait sur un chewing-gum. C'était un faux chewing-gum, évidemment. Il n'arrivait pas à enlever le chewing-gum de ses mains. Et puis, à la fin du numéro, il marchait, il marchait. Il devenait de plus en plus petit. Et en fait, il ne savait pas qu'il était clown. À la base, il travaillait dans le cirque. Il était jockey. Enfin, il montait sur des chevaux. Il faisait des numéros avec des chevaux. Et tout le monde le trouvait super drôle. On a dit, tu devrais monter un numéro de clown. C'est comme ça qu'il a fait ses numéros de clown. Et à l'époque, tu sais, les clowns, c'était des stars presque. Donc, il passait très souvent à la télé aux Etats-Unis. Et moi, je l'ai découvert quand j'étais petit avec une émission qui passait à la télé sur le cirque. Et je l'ai vue, j'avais quoi, 8 ans peut-être ? Et du coup, avant, on avait des cassettes vidéo. Vous savez ce que c'est des cassettes vidéo ? Non, oui. Voilà, je passe pour un vieux. Tu sais ce que c'est, Amani ? Ah, mais tu vois, on a enregistré sur ça avant. Et mon papa, il avait enregistré ce spectacle de cirque où il y avait plein de clowns sur une cassette vidéo. Et quand j'étais petit, je me la remettais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'essayais de faire tout ce qu'il faisait. Et puis, c'est resté. Et ça m'a beaucoup inspiré pour les spectacles que j'ai fait plus tard. Mais je me suis beaucoup inspiré de lui entre... Bon, après, tu sais, il y en a plein d'autres qui sont plus connus que de George Carle. Par exemple, Jerry Lewis. Ah, il a fait plein de films. Un papa, tout le temps qu'il connaît. Pareil, il faisait plein de numéros, même, sur scène et aussi au cinéma. Il faisait plein de choses sans parler, aussi. Et il faisait rire tout le monde. Il y avait notamment un célèbre numéro qu'il faisait dans un film. Et il y a plein d'artistes qui l'ont repris après. Où il tapait à la machine à écrire. Ah, la machine à écrire, pareil. Je connais. Tu connais ? Ah, Amani, tu connais. Mais tout, tout, tout. C'est trop fort, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Et il faisait du bruit sur la machine à écrire, comme ça, comme s'il faisait de la musique. Et en fait, il y avait un orchestre derrière lui. Il faisait du bruit avec la machine à écrire. Michel Lapp qui l'a repris. Voilà, Michel Lapp l'a repris. Et c'était super drôle. Et en fait, c'est le genre d'humour que moi, j'aimais beaucoup. Parce que tout le monde pouvait le comprendre. Même si tu parles pas français, si tu parles pas anglais, même si tu parles pas du tout. Au moins, tu vois ce qui se passe, si tu arrives à comprendre ce qui se passe et tout le monde rigole. Comment t'as appelé ton premier spectacle ? Alors, le premier spectacle... Alors, il y a deux choses. Les premiers spectacles que j'ai fait en tant que juste artiste. Je serais incapable de te dire ce que c'était. Parce que j'étais petit. Et après, mon premier cachet... Tu vois, j'avais 10 ans. Alors, j'avais un tout petit rôle. Et je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Et après, j'ai des spectacles que j'ai fait moi-même. Donc, il y en a, ils étaient tellement petits et insignifiants que je ne m'étais même pas donné la peine de donner des titres, tu vois. Peut-être juste des numéros. Et après, j'ai eu un spectacle qui s'appelait... Le spectacle est presque prêt. Tu vois ? Comme ça, je me disais, si les gens trouvent qu'il n'est pas vraiment super le spectacle, je me disais, c'était dans le titre. Il est presque prêt, ce n'est pas ma faute. Après, j'ai eu la magie en chantier. Puis après, il y en a d'autres qui sont venus. Oiseau, c'est qui ? Oiseau ? Alors, Oiseau, alors c'est pas c'est qui. Oiseau, c'est quoi plutôt ? Oiseau, c'est une formule magique. Alors, en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, j'ai voulu trouver un spectacle, comme pour Georges Le Gard, dont je te parlais. Un spectacle que tout le monde puisse comprendre. Pas besoin de parler. Tu vois, des fois, si tu vas dans un autre pays, que tu vois quelqu'un qui fait rire, mais qui parle une langue que tu ne comprends pas, toi, tu ne vas pas rigoler. Et je me suis dit, moi, j'aimerais faire un spectacle que je puisse faire partout dans le monde. Et que tout le monde puisse comprendre. Donc, j'ai eu l'idée d'un personnage qui allait avoir un langage imaginaire. D'accord ? Alors, en fait, Oiseau, enfin, le personnage que je fais dans Oiseau. Oiseau, il parle un peu comme ça. C'est bizarre. Et Oiseau, c'est sa formule magique. Parce que toi, tu connais une formule magique ? Abra-cadabra. Tu as déjà essayé de faire disparaître quelque chose en disant abra-cadabra ? Ouais, ça ne marche pas. Ça marchait avec moi, ça ne marchait pas, en tout cas. Donc, moi, j'ai trouvé la formule magique qui marchait avec moi, c'était Oiseau. Mais il faut bien le dire. Il ne faut pas dire Oiseau, ça ne marche pas. C'est Oiseau ! Là, tu dis comme ça et ça marche. Donc, Oiseau, voilà, c'est le titre de mon spectacle. C'est Oiseau, la nouvelle formule magique. C'est la formule magique que dit mon personnage dans le spectacle pour faire des tours de magie. Avant d'être artiste, tu as fait un autre métier. Oh, ouais, ouais, ouais. Alors, tu sais, artiste, c'est un métier et ce n'est pas un métier. Mais pour en faire son métier, il faut se donner les moyens. Et ce n'est pas toujours facile. C'est comme pour tout dans la vie. Donc, je n'ai pas, même si c'était mon rêve, je n'ai pas réussi à vivre de ma passion de suite. Donc, moi, j'ai fait des études, notamment au début, je voulais faire vétérinaire. Tu vois, rien à voir, mais je pensais artiste vétérinaire. Je voulais faire les deux. Et j'ai fait des études, notamment dans le commerce et après dans la communication, ce qui m'a notamment amené à travailler dans un cirque, le cirque Arlette russe pour commencer. Mais après, j'ai fait plein d'autres métiers. J'ai été soigneur animalier, mais ça, c'était pendant l'été. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la banque. J'ai tenu un camping aussi. J'ai travaillé plusieurs fois dans le cirque. J'ai travaillé plein, plein de choses. Mais toujours à côté de ça, j'ai essayé de faire des spectacles. Tu vois, j'ai essayé de travailler. Alors, des fois, j'arrivais, des fois, non. Et jusqu'au jour, à force de travail, 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 j'ai réussi à vivre que de ça. Alors, maintenant, je fais deux choses. Je fais toujours mes spectacles et je vous donne des cours aussi. Je vous donne des cours de théâtre à des enfants. D'ailleurs, de suite, après, je vais vous quitter, je vais donner un cours de théâtre à pas loin d'ici, à Pessac. Raphaël, tu t'endors ? Quel âge, les enfants ? Qui ? Les enfants à qui je donne des cours ? Oui, à qui tu donnes des cours. Alors, ça va de 7 ans, je crois, jusqu'à 17 ans. Oh. Voilà. Alors, au début, on voulait que j'en fasse avec des adultes, mais les adultes, ils sont pénibles. Alors, je préfère faire avec des enfants. Non, mais je te promets, les adultes, ils sont plus pénibles que les enfants. Après, à l'école, ils te disent, ouais, tiens-toi bien, parle pas en cours, tout ça, on te le dit, ça. Mais les adultes, ils sont pires, ils sont pires. Chaque fois, je donne des cours de théâtre à des adultes, alors ils discutent entre eux, pire, 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 pire. Ils sont jamais contents. Tu leur fais un spectacle. Oh non, je ne veux pas ce rôle, j'en veux un autre. Ils sont plus pénibles que les enfants. Donc, la prochaine fois que maman, elle te dira, t'as pas été sage à l'école, tu diras, je suis sûr qu'au travail, t'es moins sage que moi. Est-ce que tu vas dans des écoles ? Si je vais dans des écoles, oui, ça m'arrive pour faire des spectacles de temps en temps. Et aussi, ça m'arrive de donner des cours ponctuellement dans des écoles, des cours de magie et de théâtre. Tu vois, l'étape, je ne sais pas si vous l'avez encore, ça vous sait, les temps d'activité périscolaire, il y a certaines communes qui le maintiennent. Et de temps en temps, je vais dans certaines écoles. Voilà, comme ça, j'apprends quelques petits tours de magie à des enfants. Quel âge tu as ? Quel âge j'ai ? Ouais, ça se demande pas, ça. Tu crois que j'ai quel âge ? Fais attention à ce que tu dis, hein. Quel âge tu me donnes ? 17 ans. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. On dira un gamin. Et 25. Ouais, alors tu rajoutes 10 de plus et tu y es. J'ai 30, tu vas avoir 35 ans. Est-ce que tu t'es déjà occupé des enfants malades ? Oui, oui. Enfin, occupé... Si, j'ai travaillé avec... Voilà, j'ai fait des numéros de magie pour des enfants malades, oui, à l'hôpital. Et puis aussi avec des enfants autistes. Moi, je me suis occupé d'enfants autistes. Et ça, c'est un autre métier que j'ai fait pas très longtemps. Mais dans une école, je m'occupais de petits enfants qui étaient... Est-ce que tu as des frères et soeurs ? Non, non, mais maman et papa, ils m'ont dit que c'était trop vieux. La machine à bébé était cassée. Voilà. C'est trop tard. C'est dommage. Maman... T'as des frères et soeurs, toi ? Oui. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, à chaque fois que je faisais une bêtise, ils savaient que c'était moi. Moi, c'est un frère. Non. Et ce matin, la fermière, pendant la touche, elle a fait un tour de magie ? Non. Elle a fait disparaître ça. C'est un ciseau. Elle l'a jetée en arrière. Ah, et tu l'as... Ah, tu l'as vue ? Bah, oui. Est-ce que dans les salles, il y a des gens qui viennent t'aider à faire le spectacle ? Quand je fais des spectacles ? Oui. Ah oui, toujours. Quand je fais des spectacles, c'est ce qu'on appelle de la magie participative. Ça veut dire en fait que les spectateurs... Ils partissent un peu... Ils partissent... Ils partissent. Ils partissent ici, pas avec toi ? Exactement. Je vais en chercher, ils viennent sur scène. Alors, il y a des fois, il y a des enfants, aussi des adultes. Puis, je fais pas que de la magie aussi. Je fais plein de... Plans de bêtises sur scène. Et... Voilà, avec l'écran et les petits. Tu peux en faire une ? Une bêtise ? Oui. Ok, je peux en faire comme bêtise. Ici, je crois pas que de moi te faire des bêtises. Bah, si. Ah, bah, attends. On va pas sur les murs, moi, je sais pas. Tu veux ? Ouais, bah, non, on va y avoir des problèmes ici. Les bêtises, tu les feras. Attends à toi dans la chambre. Non, non, je vais pas avoir d'ennuis. Est-ce que t'as des lapins ? Des lapins ? Oui, j'ai beaucoup d'oiseaux, surtout. Tu vois, je fais de la magie avec des oiseaux, j'ai des colombes, je fais apparaître des colombes, puis à la maison, j'ai aussi des perroquets. T'as un lapin, toi ? Il s'appelle comment ? Un gribouille. Gribouille ? Gribouille. D'accord. Il gribouille sur les murs ? Non. Il est gentil, non ? Non. Il est pas gentil ? Là, pourrais-tu l'acheter, alors ? Il marche ? Il marche. Non, c'est vrai ? Oui. T'as un coca ? Où tu fais tes spectacles ? Où je fais mes spectacles ? Eh bien, je fais... Mais là, on m'appelle. Non, je le fais un peu partout, dans des salles de spectacles. L'été, je fais aussi dans les campings. Et surtout, je fais dans un théâtre, un théâtre à Bordeaux, qui s'appelle le Théâtre Victoire. Tu vois, je fais... À chaque vacances scolaires, les mercredis et samedis, je fais mes spectacles. Je fais deux spectacles, je fais Oiseau, dont je vous ai parlé, et un nouveau spectacle pour enfants aussi, qui s'appelle Marcel en scène. Voilà. Et c'est qui, Marcel ? C'est qui, Marcel ? Bah, c'est toi ? Eh bien, alors oui. Alors, dans le spectacle, je suis Marcel. Mais Marcel, il a vraiment existé. Marcel, c'était mon papy. C'était mon papy qui m'avait montré un tour de magie quand j'étais petit. Pareil, je suis même plus petit que vous. Et je n'avais pas compris comment il faisait. Puis, en grandissant, j'ai réussi à faire ce tour de magie. C'est ce que j'explique dans le spectacle. Que quelque part, en étant moi-même magicien, j'exhauste le rêve aussi de mon papy d'être magicien, de monter sur scène. Puis aussi de mon papa. Parce que c'était le papa de mon papa. Mon papy. T'as suivi ? Et puis mon papa aussi. Il faisait deux ou trois tours de magie. Il faisait aussi beaucoup le clown. Il a devenu un autre métier. Mais je pense que lui aussi, il aurait aimé pouvoir être artiste et en faire son métier. Eh bien, c'est moi qui le fait. Donc, ils sont contents pour moi. Enfin, mon papa, il est presque. C'est quoi le métier pour tes parents ? Attends, attends. Chacun son tour. Honneur aux filles. D'accord ? Est-ce que tu as fait déjà un spectacle à Sarla ? Est-ce que j'ai déjà fait un spectacle à Sarla en Dordogne ? Oui. Ah, j'y connais. Oui, oui. Je pense que oui. Et j'en ai fait... Oui, on vient d'ici. En Dordogne, j'y vais beaucoup en plus. T'en ai. Surtout l'été. T'as un peu content ? Il y a plein de campings en Dordogne où il y a beaucoup d'anglais, hollandais, allemand. Donc, ils ne parlent pas français. Donc, ils sont contents aussi d'avoir un spectacle, tu vois, où il n'y a pas de parole, comme ça, ils comprennent. Donc, cet été, je sais que j'ai déjà pas mal de dates en Dordogne, près de Sarla, où je vais faire du spectacle. Et tes parents, c'était quoi leur métier ? Alors, ma maman, elle était dans des bureaux, elle était comptable. Et mon papa, il avait une entreprise d'imprimerie. Il était imprimeur. Mais mon papa, il est expert comptable. Il est expert comptable ? Non, il va. Il va être expert comptable ? Oui. Chouette, ça. Mais tu vois, tu vas bien. Comme ça, il va t'apprendre à compter. Il sait faire d'autres choses. Il sait mieux compter que moi, alors, tu vois. Mon papa, il est maître d'or. Ton papa, il est maître ? Oui. Maître d'or. D'accord. Il est maître d'or. Mais c'est chouette, ça. Et ma maman aussi. Et ta maman aussi ? Oui. C'est chouette. Ma maman travaille avec mon papa. Ta maman, elle travaille avec ton papa ? Oui. Et ils ont le nom de la chance. Ils se disputent jamais, du coup ? Ils parlent jamais du travail à la maison, tout ça ? Je sais pas. Ah bon ? T'as déjà fait des spectacles de magas en Goulême ? Oui. Combien ? Ah, je sais pas combien. Je sais que je suis passé à Angoulême. Combien ? Bah, tu sais, j'essaye maintenant de faire les spectacles le plus possible dans ma région. On va dire le Grand Sud-Ouest, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait pas mal. Après, je suis allé plus loin, bien sûr. Mais les villes qu'il y a dans les régions qu'il y a aux alentours de Bordeaux, j'y vais souvent. Ok. Ah, que je te dise quand je viendrai à Angoulême ? Oui. D'accord. Mais tu écoutes. Ah, maman, je donnerai mon site à Internet. Et puis, comme ça, elle regardera sur Facebook. C'est facile à retenir. RomainMagie.com T'as tous les liens Facebook et tout, comme ça. Souvent, j'essaie de le mettre à jour et je dis où tu fais. Tu oiseaux ? Tu n'es oiseaux ? Oui, voilà, mais je ne sais pas si on me trouve de suite-ci. Ah, bon ? Tu vois, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Est-ce que tu fais disparaître des personnes ? Ouais, alors oui. Des personnes en bois ? Non, mais j'ai un problème. Il ne faut pas trop en parler à la radio, ça ne faudra pas le diffuser. C'est que j'ai réussi à en faire disparaître, mais je n'ai pas réussi à les faire réapparaître. Mais j'y travaille, j'y travaille, je ne t'inquiète pas. C'est la quête, il ne faut pas le dire. On est d'accord. Il faut que tu ailles dans l'émission faire de vue. Est-ce que tu fais des spectacles dans la Nouvelle Aquitaine ? Oui, oui, oui. Oui. D'ailleurs, c'est là où j'en fais le plus. Tu es d'où, toi, Mani ? Dans la Nouvelle Aquitaine. Oui, et tu habites où ? Pessac. Ah, Pessac ? Oh, tu vois, j'y vais tout à l'heure à Pessac, en plus. Il n'y en a plus sur la question. Tu n'as plus de question ? Oui. Ah, il n'y en a plus sur la feuille ? Mais si tu en as d'autres questions, tu n'hésites pas. Oui, mais on n'en a pas dans le cerveau. On n'en a pas dans le cerveau ? Attends, juste, je suis magicien, donc je devine plein de trucs, Raphaël. Et oui, je suis toujours, c'est un truc de drôle, parce que je fais aussi de l'hypnose, mentalisme, tout ça, des trucs bizarres. Et on m'a parlé d'un certain Jackie. Oui. C'est qui c'est, Jackie ? Oui. C'est qui ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ? Ce n'est pas une chanson que tu connais ? Ah, si. Ah oui ? Et tu peux nous en faire un petit bout de la chanson, parce que je ne me rappelle plus. Non. Oh, lui. Non. Ouah, d'accord, tu me la feras après, alors ? Hein ? Non. Non. Mais si, c'est Jackie qui avait une Ferrari qui t'est cassée, c'est ça ? Non. Quoi, non ? Une 4L. Ah, une 4L, oui, c'est vrai. On va faire la dernière. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la radio, ou c'est une première fois ? Une première fois, moi. Moi, je suis passée dans le journal. Par ça, je ne suis pas passée dans la radio. Toi, tu es passée au journal ? À la télé ? Je ne sais pas. Et la radio, c'est la première fois ? C'est un journal. Le journal, le journal, à papier ? C'est que l'on dit. Toi aussi ? C'est dans la nuit de la lecture. D'accord. Moi aussi. Toi aussi ? Ok. Bah, vous êtes des stars, alors ? Je ne suis pas passée des fois. Deux fois, toi, Léo ? Là, vous allez vous passer à la radio. Moi, au tennis. Au tennis ? Oui. Notre émission se termine, on n'a plus de temps. Et donc, je vais remercier mes petits journalistes. Je vais remercier... Raphaël. Raphaël Chakie, je vais remercier. Tu es contente d'être venue ? Oui. Tu as passé un bon moment ? Oui. Et puis après, il y a plein de cadeaux, tu vas voir. Merci Raphaël. Moi aussi, j'ai des cadeaux ? Oui. Ah oui. Merci Amani. Tu as un joli sourire, je le redis. Mais non, je le dis aux deux jeunes filles, d'ailleurs. Tu as passé un moment agréable ? Oui. Tu es contente d'être venue ? Oui. Oui ? Tu as posé plein de questions. Je t'ai trouvée très à l'aise, c'est bien. Et je remercie Loan. Merci ma belle. Merci les parents. Et alors, merci Romain. De rien. C'est la deuxième fois que tu viens nous voir. Voilà. Je te remercie doublement. C'était très sympa, puis on a appris plein de choses et on a beaucoup ri. Mais tant mieux. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Au revoir. La quatrelle de Jackie, c'est un film d'épouvante, elle nous fait tellement peur, qu'on s'y attasse à plusieurs, on la pousse dans les côtes, mais par contre dans les ventes, elle fait un bruit d'enfer, elle sème la terreur. Ça ne peut plus durer, il faut qu'on se le dise, Jackie, cette quatrelle, c'est une vraie poubelle, Jackie, Jackie, ta quatrelle, ta quatrelle, Jackie, Jackie, ta quatrelle, elle est pourrie. La quatrelle de Jackie, elle est bouffée par la rouille, on risque à tout moment d'attraper le tétanos, son doigt il est plein de trous.